Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, Lionel Messi a fait son grand retour au centre d'entraînement du PSG. Un comeback très attendu par le club parisien qui travaille d'ailleurs actuellement sur la prolongation de la Poulga. Pour Neymar c'est tout le contraire et le PSG aurait même pris une grosse décision pour l'avenir du Brésilien. Qui dit retour du Mercato dit rumeur de transfert et depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar y a toujours été associé. Parfois de loin mais souvent de près quand même. L'été dernier, le PSG a tenté de se débarrasser du Brésilien mais n'a pas trouvé preneur. Et bien bis repetita. En croire le journal Espanyol Sport, le PSG veut toujours vendre le Ney malgré sa très bonne première partie de saison. Selon le média espagnol, le club parisien veut construire son nouveau projet autour de Kylian Mbappé et Lionel Messi qui devrait prolonger rapidement. Les dirigeants parisiens veulent donc se séparer du Brésilien l'été prochain. Conscient qu'au-delà de cette date, le prix du joueur de 30 ans continuera à dégringoler. D'ailleurs à ce sujet, si le PSG demandait 150 millions d'euros l'été dernier, ces derniers ont revu son prix à la baisse et ne l'estimerait plus qu'à 100 millions d'euros. Évidemment, son énorme salaire est à prendre en compte. On rappelle que le Brésilien a activé l'été dernier une option pour étendre son bail jusqu'en 2027. Question du jour les amis, comprenez-vous l'envie du PSG de se séparer de Neymar malgré sa bonne première partie de saison ? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait votre avis sur la cérémonie de présentation de Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Et bien vous avez été plutôt conquis. Pour vous, CR7 a reçu un accueil digne de ce nom. Et on continue à parler du PSG puisque le cas de Neymar ne sera pas le seul casse-tête à régler. Et oui, les prochains mercato risquent d'être particulièrement galères pour le club de la capitale. Avec l'arrivée de Luis Campos l'été dernier, le président Nasser Al-Khelaifi avait annoncé que le changement au PSG c'était maintenant. Problème, le club de la capitale doit réparer ses erreurs du passé et elles ont été nombreuses, notamment sur le mercato. Dans la précédente fenêtre de transfert, le PSG a réussi à refourguer quelques indésirables. Le hic, c'est que la plupart c'était des prêts et ça ne s'est pas vraiment bien passé. C'est notamment le cas de Julian Draxler prêté au SL Benfica. Pas aidé par les pépins physiques, l'Allemand a seulement joué 497 minutes répartis en 12 rencontres sous ses nouvelles couleurs. Au Portugal, il est tout simplement considéré comme un flop. Le quotidien portugais Ojoogo explique que les dirigeants de Benfica ont déjà pris une décision avec le joueur. Ils n'ont aucune intention de le conserver. L'issue aurait pu être la même pour Mauro et Icardi prêtés à Galatasaray. En grande difficulté à son arrivée en Turquie, l'Argentin a depuis redressé la barre. Galatasaray serait même prêt à négocier un transfert. En cas d'échec, le nouveau club de Cristiano Ronaldo Al-Nasser pourrait bien tenter le coup. D'ailleurs, le club saoudien serait aussi intéressé par les services de Sergio Ramos. Dont le PSG ne sait pas quoi en faire d'après CBS Sport. Le club parisien hésite encore à proposer une prolongation à l'Espagnol qui sort en fin de contrat cet été. Enfin vient l'épineux cas Lévin Kurzawa prêté à Fulham. Le latéral gauche n'a disputé que 45 minutes sous le maillot des Cottagers. Selon nos infos, malgré ce temps de jeu familique et une condition physique précaire, Fulham et son coach veulent encore y croire et n'entendent pas se séparer de leurs joueurs cet hiver. Décidément, les prochaines semaines risquent d'être particulièrement agitées dans la capitale française. Dans le reste de l'actu, Gérard Piqué pourrait déjà sortir de sa retraite et l'Espagnol veut s'auto-recruter. Et non, ce n'est pas une blague. Deux mois seulement après avoir fait ses adieux au club de sa vie, le FC Barcelone, Gérard Piqué a déjà des envies de retour. Et l'Espagnol ne va pas aller chercher bien loin pour son futur club. Et oui, selon le média espagnol Rilevo, il s'agit du FC Andorre, le club qu'il dirige. Bon, l'affaire est loin d'être conclue et risque d'être semé d'embûches. La Liga doit ainsi décéder du salaire que Piqué aurait à se verser, empêchant ainsi le président joueur de se payer comme bon lui semble. Un comité serait donc en charge d'étudier la question et de voir si une telle recrue peut avoir des conséquences financières sur un club aussi modeste. On rappelle que le FC Andorre est voulu en deuxième division espagnole et a une limite salariale de 6,529 millions d'euros pour tout son effectif. Affaire à suivre donc. Et ça y est, c'est officiel, Cody Gagpo est un joueur de Liverpool à part entière. Bon, il n'y avait pas vraiment de doute, le Néerlandais a déjà rencontré tous ses nouveaux coéquipiers. Mais ce mardi, le club anglais a expliqué via un communiqué que les formalités de son transfert du PSV Eindhoven ont été réglées avec succès. Cody Gagpo pourrait même faire ses grands débuts pour le premier match de la FA Cup samedi avec les Wolverhampton Vanderers à Anfield précise le communiqué. Joueur du FC Nantes depuis la saison 2018-2019, Fabio rentre au pays. L'ancien mancutien s'est engagé avec le Grémio Porto Allegri jusqu'à la fin de l'année 2024. Il débarque en même temps qu'un certain Luis Suarez. Après une longue période loin des bancs, Roberto Di Matteo va reprendre du service. L'ancien vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea va toutefois occuper un poste différent, celui de directeur technique à la tête de la sélection nationale de la Corée du Sud. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Et Léo Messi n'était pas le seul argentin à faire son retour en France. Et oui, Nicolas Stagiafico a aussi fait son comeback à l'OL. Bon, pas de trophée pour le défenseur, mais un joli bouquet. Je vous laisse voir ça les amis. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.